François et Annaëlle sont des bergers aux pieds salés. Installés dans la baie du Mont-Saint-Michel, leurs agneaux pèsent sur les 300 hectares qui entourent la bergerie. Ici, le temps semble uniquement bercer par le rythme des saisons et des marées. Les moutons vivent en pratiquant les 3-8. C'est-à-dire qu'ils mangent 8 heures, ils ruminent 8 heures et ils dorment 8 heures. Si on les rentre tous les soirs et on ne les ressort que le matin, on casse leur rythme, on leur impose un rythme pour manger, pour ruminer, pour dormir. Pour moi, il faut qu'elles soient juste soumises à leur volonté, à elles-mêmes, pour qu'elles puissent vivre pleinement sur leur vie. Sur le pré-salé, ils ne poussent que des plantes exceptionnelles, qui existent qu'ici, parce que la plupart des plantes meurent quand on les arrose avec du sel. Et en plus, le goût des plantes qui poussent dans la baie rappelle un peu le goût de l'huile de cancale, c'est le même terroir, donc on retrouve ce petit goût iodé, ce goût fin de noisette qu'on retrouve dans l'huile de melon, et ça donne un petit parfum et en même temps une juttosité exceptionnelle à cette viande. Tiens, il y a un agneulage qui se prépare. Quand il y a un coup de feu en bergerie, c'est une question de tempo. Je commence par la priorité, un agneulage difficile ou une brebis qui va voler. Ça va être une demi-heure, trois quarts d'heure de speed où il ne faut pas courir dans tous les sens, il faut savoir où on va et ce qu'on fait. Et le fait juste d'étirer les pattes, vous voyez, ça vient tout seul. Les herbus, quand on les voit comme ça, ça paraît tout plat, mais en fait c'est plein de pièges. Il y a plein de trous avec de la vase au fond et les brebis qui doivent sauter ces trous-là pour aller d'un endroit à l'autre, parfois glissent sur les bords et s'enlisent dans le trou. Donc il faut passer à tous les endroits dangereux que je connais de l'herbu pour voir s'il n'y en a pas d'enliser et éventuellement les sortir s'il n'est pas déjà trop tard. C'est pour ça que tous les jours, on fait la surveillance de tous les herbus à pied ou à cheval comme à la haine. N'a pas peur. N'a pas peur les filles, c'est moi. C'est moi. Dans la veille, on ressent tout de la nature. Quand il pleut, on a l'iode qui revient à nos marines. La réverberation du soleil fait changer la couleur des sables. Le ciel change tout le temps. Parfois, il se confond avec la mer. On a l'impression que les îles de Tomblaine et du Mont flottent dans le ciel. Il y a des nuages, c'est des vrais tableaux à eux-mêmes. Et puis des couchers de soleil exceptionnels. Aujourd'hui, une association conteste l'implantation de la bergerie située sur une zone en principe interdite. Le bonheur des bergers est un peu menacé. En attendant, leur vie continue à s'organiser très tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada